Salut à tous, aujourd'hui le sixième épisode sur la restauration de cette Suzuki Cappuccino. Les amis, de nouveau la Cappuccino est présente et vous la voyez maintenant repeinte. Parce que la dernière fois, elle partait en peinture. Souvenez-vous, de toute façon, si vous avez vu les vidéos précédentes, je rappelle qu'on est au sixième épisode, vous savez tout ce qui a été fait sur cette voiture. Elle revient de loin. Donc aujourd'hui, on va passer en revue la voiture. On va voir ça avec son propriétaire que vous connaissez, juste derrière moi. Salut ! Bon allez, on vous montre la voiture. Donc, peinture intégrale, c'est bien ça ? Intégrale, c'est ça, exactement. Et donc tu as choisi de la repeindre couleur d'origine. Couleur d'origine, le capot surtout. C'est ce qui choquait le plus. Il n'est plus noir, maintenant il est de la couleur de la carencerie. Hop ! Donc finalement, avant, ça ressemblait plus à une couleur un peu gris champagne. Oui, c'est ça. Maintenant, le côté champagne ambré est beaucoup plus atténué. C'est gris métal. Donc on peut voir qu'il y a quand même des petites paillettes. Je ne sais pas si ça passera bien à la caméra. On va se métalliser. Vous savez que les caméras type GoPro ont toujours du mal à filmer de près. Même si aujourd'hui, ce n'est plus une GoPro, parce que j'en ai eu marre. Donc, tout a été repeint. Oui. Est-ce qu'il y a eu des surprises par con peintre ? Non ? Rien de spécial ? Non, non, non. Si, il y avait eu des... Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les ailes arrières, il y avait eu du micro-bullage. Oui. Et au final, il y a dû y avoir une incompatibilité de produits dessous. Et au final, ça a fini par remonter jusqu'au vernis. Ok. Bon, maintenant, tout a été refait. Et donc, la dernière fois, tu disais que tu ne trouvais pas la teinte pour les panneaux. Donc, visiblement, là, tu l'as trouvé. Voilà, on me l'a gentiment donné sur un groupe de Kekar français. Ok. Donc, c'est la teinte officielle. Voilà. Donc, on est sur un gris foncé. C'est pas du tout... C'est vraiment en tracite. Oui. C'est de... Comment dire ? Quand c'est un peu à l'ombre et à la caméra, je ne sais pas si vous, vous le verrez bien, mais à la caméra, j'ai l'impression que ça ressort presque noir. Oui. Et pourtant, non. Et pourtant, non. C'est vraiment gris très foncé. Et bien sûr, ça n'a absolument aucun rapport avec le gris extrêmement clair de la carrosserie. C'est ça. Donc, je vois qu'il manque encore quelques éléments. Donc, tu n'as pas fini de tout remonter. Il manque les rétros. Il manque l'antenne. Il manque les passages de roues. Il y a encore un peu de boulot à l'intérieur. Il manque les bras des suiverses. Pardon. Bon, de toute façon, à l'intérieur, on va aller dedans. On va aller dedans. Voilà. Mais voilà. A l'intérieur. Elle a des belles housses neuves sur les sièges. Oui, les housses que tu nous avais présentées la dernière fois. Je ne me souviens plus. Tu les avais achetées au Japon, je crois. Oui, au Japon. Pour, entre guillemets, pas très, très cher. Et franchement, pour le résultat, même la qualité du... Oui, c'est du simili-cuir. Oui, simili. Voilà ce que j'allais dire. On va appeler ça du cuir, mais ce n'est pas du cuir. Oui, alors les véganes appellent ça du cuir bio ou un truc du genre. Alors qu'en fait, c'est juste du pétrole. Donc, il faut croire que le pétrole, c'est bio. Oui. Ah, ça vient de la nature. Donc voilà, après, moquette. Bon, là, elle est sale parce que je suis monté dedans, mais intégralement nettoyée. Elle a retrouvé son volant d'origine. J'ai encore un peu de faisceau à faire à l'intérieur. Sur quelle partie ? Là, tout ce qui est sous le volant. On voit l'ancien propriétaire, il avait remis des piques fil, etc. pour remettre tous les manos et tout ça. Ah oui, c'est vrai qu'elle était accessoirisée à mort au début. Il a abîmé le faisceau. Là, tu es en train de toi refaire. Voilà. Donc après, bien sûr, il faudra remettre la console centrale, la console, un autoradio. Bon, ça, ce n'est pas la priorité, mais voilà, il faudrait boucher le trou. Après, derrière, elle a un filet maintenant. Ah oui. Option Capuccino. Option d'origine. Je suppose qu'à retrouver, c'est une petite galère ou un miracle, dirons-nous. J'ai eu la chance d'en trouver un étonnamment sur le bon point. Ah oui, oui, pour le coup, là, c'est vraiment étonnant, vu que la voiture, je le rappelle, n'a jamais été vendue en France. On peut appeler ça un coup de chance, la chance. Donc, ça permet de maintenir quelques objets derrière. Voilà. Le volant, tu l'avais déjà remis la dernière fois. Maintenant, l'antibrouillard arrière, ce qu'elle n'avait pas. Alors, oui, l'antibrouillard, tu nous disais, qui est une particularité du modèle européen, normalement. Voilà, c'est ça. Dessus, c'est la même taille. Au niveau gabarit, c'est un antibrouillard, le Suzuki Swift 3. D'accord. Et on voit, si on s'éloigne, on ne voit pas de différence. Non, les deux ont la même taille, la même forme. J'ai cherché sur Internet et j'ai vu qu'au final, c'était le même gabarit. Les fixations n'étaient peut-être pas les mêmes, par contre. Non, mais on voit qu'il est moins profond que l'origine. Quand on regarde vraiment, là, je peux passer mon doigt. Alors que là, il est plein. Mais la distance entre les deux est la même. D'accord. Oui, c'est bon à savoir. Oui. Parce qu'un antibrouillard, on ne les trouve qu'en Angleterre, parce que les Japonaises ne l'ont pas. Ils sont durs à trouver et ils sont dans des états pas possibles. Ok. Et cette pièce-là, par contre, elle est toujours produite en œuvre ? Alors, c'est du neuf Chilou en plus. D'accord. Ah, c'est une reproduction, donc ? Voilà. Ok. Mais ce n'est pas de la LED, ça reste une ampoule. C'est ce qui me plaît. Bon. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre ? On peut montrer le coffre, nettoyer, etc., remonter. Après, on va aller faire un tour sur le capot. Bon, il n'y a pas les petites housses du toit, mais elles ne sont pas nettoyées. On va maintenant passer à la baie moteur. Allez. Eh bien, c'est tout propre, presque état neuf. Presque. Donc, finalement, tu as laissé la barre anti-rapprochement. C'est vrai que ça habille. Moi, j'aime bien. Tout ce qui est vis de fixation des phares, des pare-chocs, des ailes, je les ai remplacées par du neuf. C'est sûr que c'est le genre de détail qui, tout de suite, ça rajeunit complètement le véhicule. Parce que ce genre de choses, c'est vraiment ce qui rouille le plus souvent sur les véhicules un peu anciens. Là, c'est de la vis normale, c'est de l'inox. Oui. C'est de l'inox ? Oui. Donc, comme ça, ça ne rouillera plus. Bien. Écoute, qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant à l'avenir pour qu'elle soit terminée ? Parce qu'il te reste, là, il ne reste plus grand-chose. Ah ben là, on part en vacances. Mais en revenant de vacances, je m'occupe des roues. D'accord. En remplacement des peintures des jantes. Et en remplacement des pneus. Parce que là, tout de suite, ce n'est pas très très beau. C'est des jantes en 14, c'est des jantes d'origine. Voilà. Je ne sais plus sur ce modèle, c'est la même taille devant et derrière ? Oui, mais là, elle n'est pas montée dans la taille d'origine. D'accord. Mais en équivalence, c'est bon. Mais ce n'est pas bon. Donc, il reste ça à faire. Remonter les rétros. Oui. Finir l'intérieur. Remplacer l'antenne. J'ai encore deux, trois petites. Finalement, je ne monte pas celle-là. Je monte pratiquement exactement la même qu'il y a sur la MX-5. D'origine, c'en est une qui n'est pas rétractable. C'en est une grande démonte complète. C'est un brin complet. Comme celle-là. Ça va être une comme celle-ci. D'origine, elle a ça. Il n'y en a plus. Chez le constructeur, il n'y en a plus. Donc, du coup, je vais mettre de la tape. Ok. Ça doit se trouver assez facilement. Je vais trouver ça aux Etats-Unis. Du coup, là, pour un peu plus l'habiller, entre guillemets, que ça fasse un peu plus propre, on va poser l'emblème devant, le Suzuki et derrière, le petit cappuccino. Écoutez, les amis, je pose la caméra et puis on fait ça tout de suite. Donc, expliquez-nous, monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Je cache la voiture pour la peindre. Non, je gueule. Le travail n'était pas satisfaisant. J'ai regardé sur Internet à peu près les distances du logo devant et il est environ 2 cm d'ici. D'accord. Donc, en plein milieu et 2 cm au-dessus. Voilà. Parfait. Le stylo droit, c'est mieux. Oh là là, c'est tellement bien fait. On sent le professionnel. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Et hop, le vernis qui vient avec. Et ben voilà. Ça a tout de suite une autre gueule. Et de 1. Ça donnera quelque chose comme ça. Ok. Normalement, c'est tenu par un petit double face. Sachant que je ne l'ai plus. On fait ça à la... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. On va présenter l'enfant à sa mère. Un moment de vérité. Tu veux mettre ton bois, s'il te plaît ? Merci. Alors, on ne pourra pas dire que je n'ai rien fait. Exactement. Hop, tu peux lâcher. Merci. On voit déjà que ça commence déjà à coller. Et voilà, on va laisser un petit quart d'heure. On va faire un petit quart d'heure. Le temps de boire un café. Et puis voilà. Allez. A tout à l'heure. Nous revoilà donc un quart d'heure, 20 minutes après la pause. Un bon quart d'heure, 20 minutes. Allez, on déballe. Le résultat, la chirurgie a-t-elle tenu ? Et là, tout s'en va. Le pare-choc qui va tomber. Le feu qui vient avec. Et voilà. Voilà le résultat. Ça habille l'arrière de la voiture. Ça habille, mais en même temps, de loin, vu que c'est quasiment la même couleur que la peinture, ça se voit très peu. Là, du moins, à la caméra, il faut vraiment se coller l'objectif contre le logo pour bien le voir. Hop. Et de mémoire, c'est les deux seuls logos sur la voiture, il n'y en a pas d'autres. Non, il y en a d'autres. Il y en a deux autres. Où c'est un, juste là. Juste là, il y en a un autre, là. Oui. Mais la même chose de côté, avec écrit Cappuccino comme ça, mais ça fait un petit emblème gris et c'est écrit dedans. D'accord. Et ceux-là, pareil, c'est introuvable. Alors, ils en vendent, mais pour la couleur de la mienne, ils n'en ont plus en stock chez Suzuki. Et d'occasion, c'est à des prix exorbitants. Ok. Par exemple, le logo, c'est 50 euros. Ah oui, quand même. Oui, il faut avoir envie. Voilà. Mais ça fait super joli sur la voiture quand c'est monté. Oui. Donc, pourquoi pas si un jour je tombe dessus, mais ça fait un peu mal de mettre 100 euros dans deux petits logos. Oui, je pense qu'il y a d'autres priorités que ça. Voilà. Donc, voilà les amis, pour cette sixième vidéo de restauration sur la Cappuccino. Si vous avez des questions, comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des sources d'approvisionnement pour certaines pièces, pour certains accessoires dont on a pu parler, comme par exemple les autocollants qui vont sur le côté. Si vous avez des... Ça, n'hésitez pas à partager. Ça sera super intéressant. On se retrouvera d'ici quelques temps, quand elle sera terminée. Dans à peu près un mois. Et puis, on verra le résultat final. Là, on est à 90%. Voilà, c'est ça. Donc, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut. Vous partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous vous abonnez si vous voulez voir la suite. Et on se retrouvera très bientôt. V à tous. Salut. Attention, on va faire un très long trajet. C'est ça. Écoute le torsion. Ah oui, ça claque, là, claque, claque, claque. Fais attention, elle perdrait trop. C'est pas faux. Ne va pas frapper ma voiture de collection de prestige. Ton poussin jaune. Mon poussin jaune. C'est le con, quand j'ai la rétro. J'ai une petite idée, mais j'ai pas envie de dénoncer. Qu'est-ce que ça braque bien. Il ferait presque chaud. C'est un peu lourd, c'est vrai. En même temps, c'est l'été. Puis, on est en Normandie, il fait toujours beau. Ah oui. Au-dessus des nuages. Il fait beau au-dessus des nuages. De quel nuage tu parles ? Je n'ai jamais vu de nuages, moi. Et nous voilà arrivés. Je n'ai jamais vu de nuages. 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 Sous-titrage ST' 501